Ma question s'adresse à Madame Tiffany Degoy, députée de la Savoie. Madame la députée, avec l'arrivée des technologies autour de la data, de l'IA, le cloud, la puissance des machines, l'ordinateur quantique, le monde en général et celui des entreprises se transforment radicalement. Cette révolution digitale apporte son lot de menaces, mais aussi et surtout d'opportunités, et ce dans tous les secteurs économiques. C'est dans ce contexte que notre pays disposant d'un tissu d'entreprises extrêmement fourni et dynamique, notamment de PME-PMI, qu'il nous faut les accompagner pour saisir ces nouvelles opportunités liées au numérique, qui les fait agrandir, et pourquoi pas à l'international. Au-delà de la capacité des entreprises à recruter les talents dont elles ont besoin, qui est un volet à part entière, celles-ci doivent impérativement accélérer leur processus d'innovation, que ce soit des produits, des processus, des modèles d'affaires, etc. Beaucoup d'initiatives sont menées pour accompagner les start-up au niveau national et dans le territoire, avec un vrai succès, et notamment avec le dispositif French Tech, qui les accompagne. Les grands groupes, eux, ont par nature plus de moyens, et pour la plupart ont pris ce virage de la révolution digitale, en tissant des partenariats forts avec les start-up, et parfois même en les rachetant. Au milieu, les PME, alors de la TPU à l'ETI, se sont un peu laissées pour compte, comme prises en sandwich entre les start-up très environnées et ces grands groupes. Or, ce sont-elles, les PME, qui créent l'emploi, les start-up créent la richesse. L'accès au marché, notamment vers les grands groupes, l'accès à l'innovation publique est souvent très complexe pour ces PME. La question, vous l'avez compris, est comment faire émerger et croître ces écosystèmes d'innovation, et comment simplifier l'accès pour le développement économique de l'innovatoire, et donc de nos PME et ETI. Merci Jean-Paul. La parole est à Madame Tiffany Degoy, députée de la Savoie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Monsieur, merci pour votre question. Donc tout d'abord, c'est vrai que vous m'interrogez sur les écosystèmes dans les territoires, et comment ils peuvent dynamiser les mêmes territoires. Tout d'abord, venant de Savoie, l'impératif, c'est tout d'abord que tous les territoires aient Internet, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui, notamment en Savoie. Ensuite, je vous répondrai peut-être en trois stades. Je pense que la première des conditions, c'est un cadre législatif qui soutient les entreprises, que ce soit les start-up, les PME, les ETI, et qui soit pérenne, parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi besoin de sécurité, et notamment, je sais que, par exemple, le Parlement européen, en ce moment, on a sur la directive droit d'auteur la question du data and text mining qui serait réservé au centre de recherche. Ça, par exemple, on doit, de manière, si vous voulez, pragmatique, permettre déjà à toutes les entreprises de pouvoir avoir accès à l'innovation et ne pas stopper, finalement, cet accès à l'innovation, parce que c'est les entreprises, vos entreprises, qui permettent l'innovation en France, qui, ensuite, par exemple, peut être reprise dans les collectivités locales. Ensuite, c'est au niveau fiscal, notamment, avec, notamment, le crédit impôt recherche, les entreprises, jeunes entreprises innovantes, ou le crédit impôt innovation, qu'il faut revoir. On l'a déjà un petit peu fait, même beaucoup, dans le projet de loi dit droit à l'erreur pour un État au service d'une société de confiance. En permettant, en généralisant les rescrits, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup d'insécurités, beaucoup d'entreprises hésitent à recourir, donc, je vais aller vite, recourir à ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, je vous dirais que c'est le territoire doit être un terreau au service des entreprises, notamment tout ce qui est French Tech, Business Angel. On doit permettre un financement, encore une fois, qui n'est pas que pour les start-up, mais toute entreprise, une entreprise qui a 90 ans, qui voit un nouveau marché, doit pouvoir accéder à ça. Et ces écosystèmes, pour moi, doivent être au service aussi des territoires quand on a des problématiques particulières. Par exemple, à Technolac, où je suis, il y a des problématiques sur le lac, il y a des problématiques sur l'énergie. Et ces écosystèmes-là doivent répondre davantage aux problématiques de leur territoire pour finalement créer une cohésion. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501